Le ministre de la Sécurité publique veut contrecarrer les plans des détenus. Je suis extrêmement fâché de voir que certaines activités peuvent se faire encore de l'intérieur. C'est pas un endroit où tu continues tes activités criminelles dans une prison. T'es là pour payer ta dette à la société. Québec débloque 36 millions sur 5 ans en fait d'installer des systèmes de détection comme celui-ci dans les 18 établissements. Il y aura des fouilles systématiques des visiteurs, des membres du personnel et les détenus feront l'objet de contrôles plus serrés. Il y aura plus de cours grillagés pour empêcher des évasions spectaculaires comme celles de 2013 et 2014. Les besoins sont pour 39 centres de détention où il y a une clientèle à haut risque. Et cette clientèle à haut risque, on ne veut pas nécessairement qu'elle puisse s'évader ou nécessairement recevoir des livraisons. On parle plus des prévenus à ce moment-là, ceux qui sont en l'attente de procès pour criminels, risque d'évasion élevé. Quand on parle de prévenus, on parle de ceux qui sont les plus criminalisés. Le ministre veut aussi s'attaquer aux fléaux des drones et aux cellulaires derrière les murs. Pour s'assurer d'avoir la meilleure technologie pour que le cellulaire ne soit plus utilisable. Présentement, avec la technologie que nous avons, qui n'est pas parfaite, on intercèpe à près 78 % des drones qui entrent à l'intérieur de nos établissements. Donc, on veut augmenter ça. Vous savez, avec l'expérience que j'ai au service correctionnel, je suis un peu comme Thomas, les services correctionnels, c'est les maîtres des chantiers inachevés. Donc, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. En plus de la sécurité, le syndicat estime qu'on doit investir dans les infrastructures aussi. Actuellement, on a une problématique où les détenus retirent leurs fenêtres, les détenus cassent des fenêtres, les détenus sortent de leurs cellules par les fenêtres. Dans plusieurs de nos établissements, il est clair que la SQI au Québec devra se déniaiser et faire la job pour sécuriser le physique de nos établissements. Effectivement, il y a des enjeux dans certains sites de prison. Puis c'est sûr qu'on suit ça à de près pour mettre les montants nécessaires pour le maintien des actifs. Mardi matin, durant la conférence de presse, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de trois personnes qui auraient tenté de faire entrer du matériel illicite par drone à l'établissement d'Orsay-Ville. Alain Laforêt, TV La Nouvelle, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada